et coucou féminine on se retrouve aujourd'hui pour la guidance flammes jumelles du week-end donc voilà vous aussi je tenais à m'excuser les féminines pour féminine que vous soyez hommes ou femmes comme d'hab pour mon absence j'ai dû m'occuper un petit peu de ma famille qui est malade et du coup je suis un petit peu fatigué donc voilà pourquoi je n'ai pas fait tirage de flammes jumelles sur ces deux derniers jours et je vous ai fait juste une présentation d'oracle que j'adore d'ailleurs allez on y va j'ai mis l'encens des chakras de la boutique matas que vous pouvez retrouver sur sa boutique qui semble très très bon et vous avez 10% de réduction donc n'hésitez pas alors on y va j'espère féminine que tu vas bien le masculin c'était un peu remuant mais ça finit bien et c'est un petit peu remuant la féminine elle est là elle est dans la patience alors fais voir un petit peu qu'est ce qu'on a pour toi on a les masques on a les masques et on a l'avancement alors là tout de suite qu'est ce que j'ai déjà j'ai qu'en fait je suis dans une phase stagnante d'accord avec la carte de la patience on te dit si que tu es dans une phase stagnante pourquoi parce que tu as ces masques si tu tombes ces masques féminines et que tu oses dire les choses oses dire tes sentiments oses dire à ton autre ce que tu ressens peu importe les choses peu importe si tu peux le faire ou pas c'est à dire si un rapprochement possible ou pas mais en attendant dit les choses montre tes sentiments et tu verras qu'il y aura beau 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 avancement suite à ça toi aussi purée celle là elle sort à chaque fois en moment la compensation vous êtes en train de tout équilibrer vous êtes en train de tout équilibrer on te dit si de suivre ton intuition et il ya la protection alors clairement ici pour toi féminine on te dit d'écouter ton coeur en plus l'intuition avec la féminine ça va très très bien on le sait l'intuition est beaucoup plus dans le côté yin de chaque être humain d'accord dans le côté féminin on te dit que ce que tu es protégé que cette relation est protégée d'accord mais si tu veux qu'il ya un avancement si tu veux pouvoir équilibrer tout ça il faut mettre fin à cette période de patience que tu as décidé toi même en fait de mettre c'est à dire parce que tes peurs sont là parce que tu n'oses pas dire les choses tu n'oses pas montrer tes sentiments parce que tu n'oses pas expliquer ce que tu traverses parce que tu n'oses pas il est juste temps peut-être de d'avoir une communication la séparation ben ouais la séparation tu m'étonnes tant que tant que les masques sont là la séparation et alors on te dit si on donne de nec de garder la foi d'accord moi clairement là c'est compliqué c'est compliqué parce qu'en ce moment vous êtes dans des phases tous les deux où vous avez envie vous avez compris les deux ont compris en tout cas pour ce que moi j'ai comme énergie dans le dernier tirage les deux ont compris déjà il n'y en avait un qui avait tout compris un depuis le début mais votre autre pour ceux qui sont sur mes chaînes sur mes réseaux à moi en tout cas il y a de la compréhension de l'autre c'est à dire qu'on n'est plus dans cette phase où il y a la séparation et l'autre il se bat en courant parce que ça lui fait peur parce qu'il comprend pas ce qui se passe et puis comprend pas pourquoi son autre lui dit ça parce que lui ou il ressent rien ou alors il s'est rendu compte de rien bref lui ou elle est toujours pareil et là on n'en est plus là là on est dans le fait que son votre autre c'est d'accord votre autre ici mais il sait pas comment se dépatouiller de tout ça donc là les féminines les féminines on te dit qu'il faut tomber les masques il faut que tu arrêtes de courir arrête de fuir arrête de de te dépatouiller équilibre tout ça vois ce que tu as travaillé d'accord va vers ton avancement tombe ses masques et il y a la protection sur cette séparation il y en a qui sont en souffrance aussi parce qu'ils sentent que les autres leur échappe on me dit et oui il y a des féminines qui sentent que leur autre leur échappe mais en fait l'autre il en a marre il en a marre d'attendre il n'en peut plus donc ok la relation les protéger mais moi comme je dis toujours je dis on n'est pas là attendre surtout si vous voulez j'ai plus développé sur les féminines les masculins écoutez la vidéo mais en tout cas moi je suis pas là pour vous dire d'attendre votre autre si c'est ça que vous attendez de moi c'est mort ça fait pas partie de moi c'est à dire que les relations sont faites pour nous aider à grandir nous aider à aller vers notre complétude à nous mêmes d'accord les relations d'âme elles sont créées pour ça c'est à dire de nous pousser dans tous nos retranchements dans nos pires faiblesses nos pires peurs nos pires nos pires angoisses tout ce que vous voulez en fait ouais on plonge au plus bas d'accord en gros c'est un peu ça et on remonte si on a envie si on a la force on remonte tranquillement vers notre complétude et pas vers ce que l'autre attend de nous en fait on s'en fout de ce que l'autre attend de nous vous soyez féminin masculin on s'en fout si vous vous réunissez si vous arrivez à vous réunir et il y aura des réunions pas pour tout le monde mais il y aura des réunions et des fusions mais votre autre une fois que vous serez en complétude de tous les deux si vous arrivez à vous réunir vous pouvez que vous accepter puisque vous êtes en complétude vous vous auto suffisez vous attendez plus rien de l'autre vous n'êtes plus dans une dépendance affective vous n'êtes plus dans une dépendance financière vous n'êtes plus dans rien du tout c'est à dire que votre autre il fait sa vie vous faites votre vie vous vivez ensemble tout le monde est heureux ok mais par contre chacun respecte la place de l'autre voilà là où on en est ceux qui sont encore dans la dépendance affective on est loin de la réunion d'accord avancez avancez sur votre propre chemin voilà le conseil du week-end alors je sais que ça va pas plaire à plein d'entre vous c'est pas grave moi je suis là pour vous dire les choses comme je les ressens comme on me les envoie d'accord et en fait je vois trop de gens qui sont dans l'attente et qui souffrent de ça et c'est pour ça que j'avais arrêté les guidances de relations flammes jumelles parce que ça fait trop souffrir des fois je vois des gens qui attendent le lendemain d'avoir leur guidance pour essayer d'avancer tout mais non en fait en fait il faut se détacher il faut travailler sur vous vraiment vraiment apportez vous du bien-être respectez vous aimez vous et vous verrez que votre autre ben c'est là qui va commencer à se bouger un petit peu ou pas alors le message de votre autre on te parle de confiance et confiance il te dit la transformation se produit à travers l'acceptation dès que tu auras accepté la situation présente elle va automatiquement se transformer c'est exactement ce que je viens de vous dire c'est à dire que du moment où vous aurez accepté que pour arriver à se réunir il faut ne plus attendre l'autre et se focaliser sur soi sur son chemin de vie sur notre mission sur qu'est ce qu'on a à faire qu'est ce qu'on a à guérir et ben tout va bouger d'accord et et même si et même si ça bougeait pas vous allez être tellement bien sans votre autre au final après c'est que du bonus si vous vous retrouvez dans cette vie c'est que et que vous êtes en fusion c'est que vous êtes vous avez bien travaillé tous les deux et là c'est que du bénef pour vous pour le pour l'univers pour les gens vous allez aider c'est du bénef tout le monde pour vos familles pour tous pour tous pour tous et bon ça il faut que chacun l'accepte d'accord voilà je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve lundi pour les guidances non on se retrouve je vais faire le lien d'âme là le lien allez on y va pour la prochaine vidéo bye bye